Et nous en arrivons à ce monde du big data où tout doit devenir non. Une équipe internationale d'astronomes a découvert une exoplanète potentiellement habitable. Une victoire planétaire, mais la guerre au virus continue. Il y a des gens qui pensent que le post-humanisme se doit passer par des manipulations génétiques. Il y en a d'autres qui pensent qu'au contraire, ça doit passer par le cyborg. Bon, je le sens bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens bien. La mutinerie est terminée, les ouvriers ont repris le travail, et nos vaisseaux automatisés ont commencé à extraire et rapatrier le glucospinage dont nous avons tant besoin. Tout va bien. Tout va bien. Enfin, tout va mieux, dirons-nous. Le clone détraqué ne fait plus parler de lui. Mais jusqu'à quand ? Vivement que notre requête aboutisse et que je puisse enfin annoncer une bonne nouvelle à l'équipage. Ça fait si longtemps qu'on cherche un nouveau monde. Je suis Delta Commander et je vais trouver ce monde. Computer, est-il possible de confirmer la validité de ces données ? Mathématiquement, elles sont valides. D'accord. Et humainement ? Je crains que cela ne dépasse mes compétences. Ah. Seul un humain pourrait répondre à cette question. Ou une intelligence artificielle supérieurement développée. Ça tombe bien, j'en connais une. Bébé, examine ces données et dis-moi ce que tu en penses. Tout ça me semble parfaitement valide, ingénieur. Tu confirmes l'emplacement ? Parfaitement. La viabilité ? Tout à fait. La proximité ? L'emplacement, la viabilité, la proximité, la compatibilité, la probabilité, l'inocuité, l'assiduité, la spontanéité. Je confirme tout. Alors c'est bien ce que je pensais. Bébé, nous touchons au but. Je vous le confirme aussi. Est-ce que c'est un... 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 Mes amis, nous sommes ici rassemblés pour honorer l'un des nôtres. Unude, il s'est montré digne de son rang, digne de la confiance que nous avions placé en lui, digne d'un donc de dont si précieux. Et si, par rapport à un sujet du Kelfar, vous voyez ce que je veux dire ? Nous sommes donc réunis en ce lieu, ce lieu funeste, où nous dîmes adieu naguère à notre camarade Schmock, pour témoigner notre reconnaissance à celui qui, au mépris de sa vie, a mené la lutte contre la menace terroriste, qui avait affermi son emprise sur notre flotte, et frappé d'une main de fer sur le destin et sur la tête. Bon, je le comprends. J'appelle donc à la tribune, celui auquel nous devons tous d'être encore là aujourd'hui. J'appelle le chef Inu Otoko Alpha. Chef Inu Otoko Alpha, au nom de l'humanité restante et de la clonitude réunie, je vous fais chevalier de l'ordre du pâté en croûte, et vous élève en fonction d'officier en second du leadership, Margarita. Bougez pas, faut que j'arrive à fixer le truc. Voilà. Hip-hip ! Roulez ! Hip-hip ! Roulez ! Hip-hip ! Roulez ! Commandeur, je l'ai trouvé. Ah bon ? Très bien. Un verre d'ingénieur ? Non, merci. Je suis venu vous dire que je l'ai trouvé. Très bien. Vous avez trouvé qui ? Notre planète d'accueil. Quoi ? Vous avez quoi ? Trouvé. La planète. Mais... Mais vous êtes sûr ? Parfaitement. On est bien d'accord. Une planète... Une planète habitable, hein ? À proximité. Là, tout de suite. Habitable. Proche. Tout de suite. Non, bien pas. Mais vous êtes sûr ? C'est... 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 C'est pas une blague. C'est une planète tellurique. De taille moyenne. Dans la galaxie du Cloport. Une position comparable à celle de notre ancienne Terre, par rapport à son étoile. Période de rotation à peine supérieure. Noyau métallique. Atmosphère compatible. Mais pas de forme de vie apparente. Ça semble formidable. Vu comme ça... Et on peut y aller facilement, vous dites ? Elle est apportée de sauts quantiques. Mais le transfert prendra tout de même quelques temps. Quelques temps ? Quelques mois, peut-être. Mmh. Ça vaut le coup d'essayer, sans doute. C'est notre meilleure opportunité. Incontestablement. D'accord. Allons-y. Et... Elle a un nom, cette planète ? Je l'ai appelée... Oxymute. Oxymute. Si je vous ai demandé de venir en urgence, mes amis, c'est que j'ai une... une nouvelle à vous annoncer. Et elle est bonne, j'espère. Qui... qui ça ? La nouvelle. Que vous voulez nous annoncer. Elle est bonne. Bien. Ne l'interrompez pas, Omega. Ça ira plus vite. Non, mais je disais ça comme ça... Alors... Eh bien, ne le dites pas. Ça sera beaucoup mieux pour tout le monde. Non, mais ça y est. Je peux... Je peux continuer ? Nous vous écoutons, commandeur. Je disais donc. J'ai une grande nouvelle. Ouais, ça, on l'avait compris. Chut. Mes amis. Nous avons trouvé une planète d'accueil. Ça, alors... C'est vrai ? C'est tout à fait vrai. L'ingénieur Quinn a fait tous les calculs nécessaires et il est formel. N'est-ce pas, ingénieur ? Catégorie. J'étais sûr que nous la trouverions, mais je ne pensais pas que ce serait aussi rapide. Et elle est où, cette planète ? Eh bien, dans votre... Oh ! Ingénieur ! Dans votre carte stellaire. Disez-je... Celle que je vais vous afficher tout de suite. La planète Oximute se trouve juste au bord du bras gauche de la galaxie du Blochort. Elle s'appelle Oximute ? Non. Non, mais c'est l'ingénieur qui l'a appelée comme ça. Pourquoi ? Elle s'appelait comment avant ? Elle ne s'appelait pas, enfin, puisqu'on ne la connaissait pas avant de la découvrir. Oh, j'y comprends rien du tout, moi. Et elle est accessible, cette Oximute ? Facilement. Par saut quantique. Si je puis vous interrompre, ça ne sera pas si rapide que vous semblez l'entendre. À l'échelle humaine, en tout cas. Ah bon ? La galaxie du Cloporte n'est pas dans notre univers observable. Et même par saut quantique, l'accès ne sera pas instantané. C'est-à-dire ? Il va falloir combiner plusieurs sauts avant d'accéder à l'univers que nous recherchons. Et encore plusieurs autres vers le Cloporte. Ouais, voilà que ça. Et ça va prendre longtemps ? Des mois ? Des années ? Plusieurs dizaines d'années. Oh là là ! Voix, plusieurs centaines. Il faudrait affiner les calculs pour s'en assurer. Dans ces conditions, ça risque d'être compliqué. Ça change tout. À moins que... Oui, Kanisama ? Je me demande... À quoi pensez-vous, Kanisahan ? Si les plans de départ ont été respectés, nous avons bien des unités biostatiques à bord. Quoi ? Oui, en effet. Nous en avons sur le bio-in. Et aussi à bord de chaque vaisseau. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? La biostase, c'est un procédé grâce auquel on peut figer un organisme à un moment précis et dans un état précis pour le conserver quasiment indéfiniment. La cryogénisation, si vous préférez. Euh... Libernation, quoi. Ah, d'accord. Vous voulez dire que nous avons les moyens de placer l'équipage en état de biostase permanente ? C'est au docteur qu'il faut poser la question. J'ai développé le procédé avec Fuki Toru. Tiens, où est-il d'ailleurs, celui-là ? En observation. Son état ne s'arrange pas. Ouais. Alors, comme je le disais, nous avons le procédé. En avons-nous les moyens ? Il faudrait faire le compte des unités disponibles et voir si le nombre est suffisant pour l'ensemble des habitants de la flotte. Il faut faire ça très vite, docteur. De façon à ce que nous puissions lancer l'opération sans perdre de temps. Je m'en occupe. J'aimerais que ces détails soient réglés rapidement. Qu'on puisse annoncer la bonne nouvelle à l'équipage. Et au reste de la flotte ? Bien sûr. C'est tout de même une... Qu'est-ce qui se passe encore ? Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Contrôle, vous l'avez entendu aussi ? Oui, commandeur, je me renseigne. D'après mes calculs, je localise l'incident dans l'aile arrière gauche, près de la salle des machines. Contrôle, rapport. Je vous écoute. Une explosion a été détectée dans le corridor 315 de l'aile arrière gauche. Des dégâts ? Quelques-uns, mais pas de perte d'étanchéité. L'intégrité du Margarita a été préservée. J'y vais. J'espère que tout ce que vous voulez, que c'est encore ce foutu clone à la noix. On ne sera donc jamais tranquille avec ce bestion insaisissable. Ah, et il a dit où déjà le corridor de quoi ? C'était lui. C'était lui. J'en suis sûr. Tu perds de plus en plus de pluie vitale. Oui, il devient de plus en plus explosif. C'est un signe. Mais il est déjà parti. T'es où ? Mais t'es où, parti de flogne ? Je sais que tu souffres. Mais laisse-moi t'aider. Et dans le soir, su mes oreillons t'apparaînent de plus de pluie. Et j'ai cru voir la fée au chapeau de l'île de l'arté. Qui j'habite sur les beaux sommeils d'enfant gâtés va passer. Ils sont toujours doucement mal fermés. Le neige et le blanc bouquet d'étoiles par la fumée. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1 Radio Margarita Ici DJ Betamax en direct sur Radio Margarita pour vous annoncer la grande nouvelle du jour. On ne pensait pas qu'elle viendrait si vite mais c'est officiel. Nous avons trouvé la planète sur laquelle l'humanité va pouvoir s'installer. C'est inouï, c'est fabuleux, c'est fantastique. C'est la nouvelle la plus incroyable depuis que nous avons entrepris ce voyage. Nous avons enfin un but. Et ce but s'appelle O-O-O-Oximute. O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Radio Margarita Horizon 2 puissance 3 Ah oui c'est ça, merci bébé Est-ce que tout ça te semble correct jusque là ? Parfaitement lieutenant, à 99,9% en tout cas Ah bon ? Tu vois une marge d'erreur ? Il y a toujours une marge d'erreur quand on laisse les humains faire les calculs C'est pour ça que je te fais vérifier figure-toi Je pourrais aussi prendre en charge ces calculs Je sais, c'est ce que je t'aurais demandé aussi Mais le commandeur a insisté pour que je fasse la programmation moi-même On va savoir pourquoi Les clones ont souvent une tendance naturelle à prendre le jugement des humains comme référence ultime Ce qui ne viendrait jamais à l'esprit d'une intelligence artificielle naturellement Jamais, je confirme Voilà, qu'est-ce que t'en dis ? Je n'aurais pas fait mieux moi-même Adoubé par l'ordinateur de bord ? Te revoilà au milieu de ta forme lieutenant Ouais on dirait Et c'était pas une partie de rigolade, permets-moi de te le dire T'as fini la programmation du voyage ? Déjà ? Oui madame Et sans pilule ? Tout de café carbone C'est désormais ma seule drogue de synthèse autorisée Merci monsieur Otoko, je prends la main Tout va bien lieutenant ? Tout va bien commandeur La programmation est terminée Tout est prêt pour les derniers sauts quand vous le voudrez Très bien Ce n'est pas encore pour tout de suite mais ce qui est fait n'est plus à faire Comme je dis toujours Parfaitement monsieur Otoko, je le dis toujours Des celles comme celle-ci, il y en a sur tous les vaisseaux de la flore Mais c'est ici, sur le bio-in Que nous avons regroupé les personnes à surveiller pendant les phases de biostase permanente C'est-à-dire, quel genre de personnes ? Oh bien, toutes celles dont l'état de santé nécessite une attention particulière Sonté physique ou psychologique Ok, d'est-ce ? Comme notre ami Fupitoru que je vois là-bas par exemple Exactement Bonjour professeur, bonjour Igor Merci d'être venu professeur Je tenais à effectuer moi-même votre mise en biostase C'est donc benemae de votre porte Et vous, canisse ça? Vous êtes venu assister à l'étudier de manger Ah non, pas particulièrement Comme pas particulièrement Je visite juste les installations Les quartiers vieux hopefully C'est la de la Allez professeur, installez-vous dans la nacelle On va procéder aux formalités, d'accord ? Ha, 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 tout de suite ! Euh, déjà, mais, 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 qu'est-ce que je fais ici, dehors ? Mais vous le savez bien, professeur, nous sommes là pour la mise en biostase. La mise en boîte ? Mais, il n'y a pas question de me mettre en boîte, tout de suite ! Allons, professeur, allons-y ! Tout le monde va y passer, vous savez, gamin, tout le monde doit être mis en boîte. Oh, 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 y'a pas de feu, là ! Mais, mais, pas de... Tu es dans la fin que j'ai... Hein, hein, hein ? J'ai une œuvre à accomplir, moi, un figuré-vous ! Hein, hein, hein ? Allez mettre en boîte les autres, on verra plus tard ! Au contraire, professeur, au contraire ! Nous avons besoin d'un exemple, d'un modèle ! Oh, ben, trouvez-en, qu'il y a rien à faire ! Il nous faut un guide, un pionnier ! Oh, mais, mais, je suis quand même pas... Quelqu'un dont l'histoire retiendra qu'il fut la lumière qui éclaira le peuple à un moment où l'humanité était à un tournant de son évolution ! Bye-bye, ma foi ! Oui, oui, voulez-vous être celui qui aura le premier franchi la barrière du progrès ? Montrer la voie aux hommes et aux clones de la nouvelle génération ? Ben, si vous pensez que... Absolument, professeur, c'est ce qu'on pense ! Soyez ce pionnier dont la science a besoin ! Eh bien, soit, you go ! Bravo, professeur, je suis fier de vous ! Allez, allongez-vous, là ! Ne traînez rien, c'est confortable ! Merci ! Vous allez voir ! Voilà, c'est bien ! Ne bougez plus ! Et là, j'installe le harnais ! Bien, le fluide, maintenant ! Ça va ? Vous êtes bien ? Oh putain, qu'est-ce que je te prie ? On ne comprend plus rien du tout avec ce qu'il dit ! Ça ne comprend pas, docteur ? C'est normal ! C'est le fluide cryogénique qui commence à faire son effet ! Donc, je vais l'endormir ! Ne bougez plus, professeur ! Dans un instant, vous allez dormir ! Vous allez compter de 14 à 6,5 ! Par palier de 5 et à l'envers ! Et là, vous êtes vraiment sûr ! Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour l'occuper ! Voilà ! Il est endormi, je referme la vitale ! C'est fait ! Il va bien ? Très bien ! Dans quelques minutes, ses fonctions vitales vont s'arrêter d'elles-mêmes, et il passera en biostase permanente ! Bon ! On peut suivre ses constantes sur ses écrans, là, vous voyez ? Tout est normal ! Et qu'est-ce qu'il ressent, là, dans cet état ? Rien du tout ! Il est comme dans un sommeil profond ! Et sans rêve ? Juste le nécessaire requis pour l'entretien des fonctions cérébrales, qui sont elles-mêmes réduites au strict minimum, dépenses d'énergie nulle, le fluide cryogénique l'alimente en permanence, pour éviter toute déperdition musculaire ! Voilà ! Il peut rester comme ça des années s'il le faut ! Et retrouver toutes ses fonctions intactes à son réveil ? Absolument ! Garantie sur facture ! Enfin, si l'on peut dire ! S'agissant du professeur Fouquitourou ! Ouais ! Au moins, si son état ne se dégrade pas davantage, ce sera toujours simple ! Enfin ! Enfin, une issue ! Enfin, un objectif concret ! Accessible ! Cette planète d'accueil dont nous rêvons tous depuis si longtemps est enfin à portée de vaisseau ! Bien sûr, la route est encore longue, mais... Cette partie-là se fera sans nous ! Ce sont maintenant les machines qui vont accomplir seules leur mission ! Nous conduire enfin à notre rêve ! A moins que ce maudit clone défectueux ne se décide à faire sauter le vaisseau pour de bon ! Si près du but, ça serait dommage ! Enfin... Enfin... On verra bien, hein ! Oxymus, le voyage ! Écrit et réalisé par Walter Pouf, sur une musique de Fayetan Rouge ! Avec... Delta Commander ! José Finnbaker ! Stéphano Quinn ! Alain ! BB9200 ! Mao ! Audraver ! Amangor ! Inutoko Alpha ! Omega-3 ! Anton ! Kanitoshi ! Walter Pouf ! Hélène Gluckenmeister Hoffmann ! Aude ! Control ! François T.J.P. Simone Piedalu ! Herculéa ! Le dev-clone ! Naïd ! DJ Betamax ! Michidar ! Constance Vavavoum ! Starlette ! Violette Flux ! Anawan ! Gammafouti Toru ! Jean-Seb ! À suivre ! L'inaudible.com